Parc de vente de moutons à Vaudjeu. Nous sommes ici en plein coeur de ce marché reconnu pour sa particularité. Tabaski, c'est dans quelques jours. Vendeurs et acheteurs se comprennent quand bien même on parle de morosité. Je ne sais pas comment c'est d'abord, mais bientôt. Celui qui est prêt, c'est venu, c'est bon. Parce qu'on ne sait pas, l'année-là, il n'y a pas beaucoup de moutons. Celui qui vient payer vite, c'est bon pour lui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moutons. Celui qui va attendre jusqu'à marcher, va gâter, il vient. S'il n'est pas sensible, il ne va pas trouver de moutons. L'offre est disponible, mais les accueurs manquent à l'appel. Voilà, les marchés n'ont pas commencé d'abord. Maintenant, on s'en met ici seulement, mais les gens n'ont pas commencé à arriver. Peut-être dimanche, ou bien le samedi, on commence samedi, ou bien dimanche. Mais maintenant, il n'y a pas de client d'abord. Oui, client, il vient un peu, un peu. À côté, les vendeurs alènent et guettent le moindre mouvement en leur direction. Cette année-là, pour payer les moutons, ce n'est pas facile. Ça coûte un peu cher, ça coûte un peu cher. Parce que moi, je suis ici depuis le matin, je n'arrive pas à trouver de moyens, ce que je peux payer. La personne n'a qu'à venir payer. Parce que chaque année-là, les moutons ne peuvent pas arriver comme l'année passée. Parce que l'année passée, c'est trop. Les gens sont partis, beaucoup de partis sont retournés à Burkina au Niger. C'est pour cela que les gens sont fatigués. C'est pour cela que je pense que ça ne peut pas arriver comme l'année passée. L'Aïd El-Kabir, appelé Tabaski, est une fête musulmane, marquée par l'immolation d'un mouton pour ceux qui en ont les moyens. Rendez-vous donc le mardi 20 juillet prochain. Un grand jour pour les fidèles musulmans. Sous-titrage ST' 501